La fabrication d'un produit cosmétique est basée sur la compréhension de la physiologie de la peau. Ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'on comprend comment la peau fonctionne, qu'on peut fabriquer un produit qui va venir résoudre un problème de la peau qu'on aura déjà identifié précédemment. Il existe plusieurs types de laits éclaircissants. Des laits éclaircissants qui vont éclaircir en douceur, il y en a qui vont éclaircir avec beaucoup de vigueur, il y en a qui vont tout simplement exfolier la peau sans vraiment pour autant éclaircir. Ne déterminez pas la quantité d'eau au départ parce que vous ne savez pas quelle quantité du mectan et d'additif vous allez utiliser. Vous déterminez la quantité d'eau après avoir déterminé la quantité du mectan et d'additif. Vous n'êtes pas obligé de faire une grande entreprise. Il faut respecter juste ces principes-là. Quand la nôtre vient, elle vous évalue par rapport à cette norme. Vous comprenez ce que je dis ? Elle vient vous aborder sur le cas des consommateurs. Même si c'est petit, on veut savoir est-ce que c'est facile à nettoyer. En général, lorsque je pose la question, c'est quoi la dépigmentation ? Les gens ont toujours l'impression que ça a trait à l'utilisation des produits cosmétiques. Les gens disent que c'est le fait d'utiliser les produits pour changer la couleur de sa peau. Non, ce n'est pas ça la dépigmentation. Dans beaucoup de formulations, vous allez entendre qu'il faut utiliser telle quantité de cire d'abeille. Ça entre dans là. Tout ça va entrer dans ce qu'on va appeler la phase lipophile. On vit au Cameroun, on vit en Afrique, créons nos normes, développons-nous avec nos normes. Et c'est pour ça que je dis, il faut arrêter ces complexes. Je suis dit, oui, il faut que j'ai le label écossais, j'ai le label cosmébio, j'ai le label... On doit contrôler notre température. La température, ça ne doit pas excéder les 80 degrés. 80 degrés maximum. On ne doit pas excéder 80 degrés. On crée une marque, on crée une histoire, on est plus simplement dans un lait. Vous allez casser cette rationalité au niveau du prix. Les gens n'achèteront plus simplement un lait, ils vont acheter toute une marque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada